Générique André Gavrilov, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des plus grands pianistes du monde. Vous vous produisez à Genève le 2 septembre, on va parler de ça, de la musique, de l'histoire russe. Vous êtes un témoin privilégié de l'histoire russe. D'abord, vos vies de grand pianiste, on dit qu'elle est entièrement programmée. Vous savez déjà ce que vous faites tel jour, en 2015, 16, 17, ça marche comme ça ? En fait, j'essaye d'avoir aussi peu de préavis que possible. Parce que vous avez raison, dans l'industrie du musique, et je déteste cette expression, d'industrie et musique, cela ne va pas de pair. L'industrie, ça peut penser plutôt à des camions et des chars d'assaut, et pas à la musique. Là, effectivement, la planification se fait à 5, 6, 7, parfois 10 ans. Ce que je trouve vraiment assez bizarre. Comment pouvez-vous dire quel sera le compositeur qui va vous frapper dans 2 ans ? C'est comme d'essayer de planifier sa vie amoureuse. Est-ce que vous pouvez penser à autre chose qu'au piano ? Je crois que vous avez fait votre premier concert à l'âge de 2 ans, c'est vrai ? Non, non, un peu plus tard. J'avais presque 3 ans. Et j'étais très impressionné. Et en plus, le requiem de Mozart, et j'ai pleuré, tellement cela m'avait ému. Et là, j'ai l'air de Mozart au piano, et puis ma mère a commencé à pleurer aussi. Et voilà comment ça a commencé. Votre mère était elle-même pianiste, votre père était un grand peintre. On va parler de ça, d'une enfance dans l'Union soviétique, de la répression, vous l'avez subie, celle du KGB, de manière très, très directe. Vous avez connu aussi tous les monstres de la musique, Karian. Est-ce qu'on peut être un grand musicien et être quelqu'un de normal ? Ou bien est-ce qu'ils sont tous un peu fous, hors normes ? C'est une question assez provocante. Ils sont différents. Ils ont une façon de penser qui est différente. Ils ne sont pas fous, loin de là. C'est plutôt qu'ils n'arrivent pas à vivre dans le carcan des règles des masses. Lorsque l'individualisme grandit constamment, l'on se distancie de plus en plus des gens autour de soi. Et l'on vit un peu comme dans un cocon. Et pour ceux qui regardent ça de l'extérieur, l'on donne l'impression d'être un extraterrestre. Mais en fait, ce n'est pas du tout une question de folie. Simplement d'être différent. Karian, ça se voyait chez Karian ? Vous avez un souvenir où vous vous êtes dit, « Mon Dieu, vraiment, c'est Karian ? » Karajan était très terre-à-terre. Et il réfléchissait et calculait chaque pas qu'il faisait. « Ce n'est pas l'exemple d'un musicien extraterrestre. » « C'était plutôt un général, le commandant-chef du philharmonique de Berlin. » Ça, au registre des préjugés, ça va avec le côté germanique. Et il y a un autre préjugé qui a une partie de vérité, je crois, c'est que vous, les Russes, vous avez un jeu très énergique, très puissant. C'est vrai ? C'est vrai de vous ? Vous voulez dire le style, mon style ou le style russe ? Ceci est encore un mythe. Tout comme l'école russe. Et ce ne sont pas des Russes, ils sont tous des tartares. Deuxièmement, n'oubliez pas que l'Empire russe n'a jamais été un État national. C'était simplement les aspirations des monarques pour en faire un État national. Mais il était en fait composé de 150 nationalités différentes. Même dans le conservatoire de Moscou, l'on voyait une représentation de toutes les écoles européennes et qui se détestaient tous les uns les autres. Et ils voulaient s'entretuer. Et c'est la situation en Russie. Donc, lorsque l'on parle des écoles russes ou du style russe, à mon avis, c'est une généralisation beaucoup trop large. Nous sommes tous très différents. Un mot sur les Russes. Mikhail Gorbachev, dans la même émission, il y a quelques mois, disait « Je suis fier de voir les Russes partout, aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, quand vous allez dans les lieux de villégiature, les Russes qui se sont enrichis. » Est-ce que vous partagez ça ? Est-ce que vous avez une fierté de dire « Voilà, nous sommes un peuple qui va partout, qui est parfois pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous prospère ? » Ça vous frappe aussi ? Vous savez, bien entendu, je suis très content qu'ils puissent se déplacer librement. Et je suis très heureux que j'étais au début de ce processus, devenant le premier homme soviétique libre. Vous avez été le premier à avoir un visa permanent. C'est d'ailleurs Gorbachev qui vous l'a donné. Vous pouviez aller partout. Tout à fait. Et ceci a été vraiment très provoquant. Il y avait des forces qui essayaient de convaincre Gorbachev que dès qu'André obtiendra ce visa, il n'en reviendra jamais. Mais ces mêmes forces à l'ombre me disaient que dès que je traversais la frontière pour pouvoir faire un aller-retour, que je deviendrais otage de Gorbachev. Donc il jouait sur nos nerfs. Et nous faisons croire, Michael et moi-même, de par leur conviction, ceci est devenu possible. Une fois que j'ai obtenu ce visa magique, c'était en mars 1985, la nouvelle ère de l'Union soviétique. Premier exemple et un précédent d'un homme libre. J'ai immédiatement pris ma voiture et je suis allé en Russie. Avant ça, les choses allaient beaucoup moins bien. Vous êtes parmi les grands artistes soviétiques qui ont subi la persécution. Ça a commencé comment ? À quel moment vous avez franchi la ligne qui a fait qu'on vous a puni ? C'est très difficile de vous expliquer dans une conversation comme celle-ci. Il existe tellement de motifs différents et tellement de forces différentes qui rentrent en jeu que l'on ne peut l'expliquer que dans un livre du reste que j'ai écrit et qui sera publié en août. Livre qui a été interdit pendant trois ans en Russie contemporaine parce que le livre est trop catégorique. Mais Random House, qui sont des éditeurs très importants dans le monde, acheter les droits pour le monde entier, et l'éditeur russe Slovo, qui s'est traduit par La Parole, qui publie les meilleurs livres, pour acheter les droits pour la Russie. Et simultanément, ceci sera sur les marchés en août où j'essaie d'expliquer en trois volumes comment tout ceci s'est produit. Donc c'est l'époque de Brezhnev. Yuri Andropov était patron du KGB. C'est l'année 79. C'est autour de ça, c'est ça ? Tout à fait. Et donc j'ai été enterré à plusieurs reprises. L'Union soviétique, c'est toujours le tragique comédie. Les circonstances sont tragiques, les personnes meurent, mais les motifs et les méthodes deviennent comiques. Comme exemple, lorsque j'étais puni, ceci est venu directement de Brezhnev. Mais avant ce jour, j'étais son chouchou. Mais j'ai dérangé sa fille, qui lui a demandé de me punir. Et le lendemain, il a donc oublié que c'était mon ami et c'était toutes les forces de répression qui ont été déployées. Et ils m'ont écrasé en l'espace de 24 heures. Puis il décède. Et Andropov prend sa place. Donc, sur mon dossier, lorsque j'ai eu l'occasion de le voir, finalement, trois signatures du secrétaire général du parti pour m'éliminer. Brezhnev a envoyé Andropov lorsqu'il était KGB, lorsqu'Andropov a également signé, mais lorsqu'Andropov est devenu secrétaire général du parti. Et deuxième signature, et ainsi de suite. Donc, pour l'Union soviétique, j'étais enterré. Vous avez subi, y compris, l'internement psychiatrique ? C'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque ? Oui, ça, c'était leur passe-temps favori. Si vous disiez une fois non, par exemple, une conversation avec le ministre de la Culture et veulent m'envoyer à Londres où je vais jouer le festival de Tchaïkovski avec Mouti, « Ah, espion ! » J'ai dit « Non, 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 non. » Et pourquoi ? Me demande-t-il l'oncle ministre. « Vous prendrez ça pour le petit déjeuner ensemble, c'est tout. » J'ai dit « Mais vous me compromettez, je ne peux pas faire cela. » Donc, réponse immédiate, « Ah, il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans votre tête. » Ce qui veut dire que l'étape suivante, c'est l'hôpital psychiatrique. Avant ça, une enfance, une adolescence soviétique, vous êtes de 1955, vous êtes mort deux ans après la mort de Staline. Le pays respirait encore Staline, respirait encore la vie de Staline. « Oh, tout à fait, absolument. » « Quels sont les souvenirs de ça ? » « Je suis né trois ans après la mort de Staline. » Et ce dont je me souviens est que c'était peut-être une des périodes les plus heureuses en l'Union soviétique. Lorsque, subitement, il y a eu deux événements qui ont offert beaucoup de liberté. D'une part, le Festival international de la jeunesse en 1958, il n'a jamais trois ans, et le concours Tchaïkovski qui a été remporté par un Américain. « Et que vous avez remporté aussi par la suite ? » « Oui, en 1974. Mais je me souviens très bien de cette période, lorsque j'ai entré à l'école dans les années 60, comment l'Union soviétique était au début d'une nouvelle ère. À l'époque, on avait tous pensé que l'Union soviétique durerait à perpétuité, mais en fait, ces deux souffles de liberté ont presque satisfaits pour casser les bases du système totalitaire. Le système totalitaire ne supporte même pas l'odeur de la liberté, et donc la cruauté. Vous avez cité Gorbatchev, que vous connaissez bien, Andropov, c'était des gens qui venaient du système. Cette génération, il y avait une génération de gens qui étaient, y compris dans le KGB, qui ont compris qu'il fallait changer. Effectivement, mais ils percevaient le changement de façon très différente. Pour Kossigin, qui était deuxième après Brezhnev, le changement était une réparation économique. Le changement pour Andropov aurait été d'interdire de boire et d'avoir des surveillants à tous les lieux de travail. Donc, une diversité de compréhension de ce changement pour la liberté. Et ce n'est que Gorbatchev, je ne dirais pas qu'il avait peut-être compris à l'époque ce qu'il faisait. il avait un cœur énorme, une âme très généreuse qui est un don de Dieu. Mais il est peut-être le seul à avoir compris que toutes les structures de l'Union soviétique étaient malfaisantes. Et il a commencé donc à tout changer sans savoir que le changement pour le meilleur dans un État malfaisant détruirait l'État très rapidement. Le 2 septembre, vous jouerez pour la Croix Verte, l'organisation pour l'écologie. Est-ce que les Russes commencent à avoir une conscience écologique ? On a beaucoup dit que ce n'était pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, les Russes sont sensibles à ça, plus que dans le passé ? Il m'est difficile de le dire. La Russie, à l'heure actuelle, est dans un état de misère important. Mais tout en prétendant que la situation d'ensemble est bien meilleure. mais ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une petite couche de population que vous voyez en train de voyager librement, des personnes nanties et que l'on voit dans le monde occidental achetant des propriétés immobilières, mais cela représente peut-être 2 % de toute la population. Le reste, avec la politique que le régime de Poutine n'ont aucun avantage de sécurité sociale, de soins médicaux ou de qualité de vie de la population moyenne, ils meurent simplement. La Russie est en train de se désintégrer, une situation extrêmement négative. Vous, vous ne parlez que d'une personne, Gorbatchev, qui, déjà, est Persona non grata en Russie contemporaine simplement parce qu'il voulait le bien. Vous avez vécu en Suisse, vous avez beaucoup séjourné en Suisse, notamment à Lucerne, vous faites partie de ces musiciens qui ont la Suisse comme base arrière. Premier souvenir de la Suisse, vous vous rappelez en arrivant, comment c'était ? Oui, c'était très ennuyeux. Je me suis souvenu la première fois quand je suis arrivé vers les années 70 et je me suis dit « Mon Dieu, quel beau pays, mais qu'est-ce qui est ennuyeux ! » Et je venais très souvent en Suisse à l'époque. Je jouais mon concert, je sautais dans ma voiture et je filais à Londres. À Londres, c'était plus amusant, oui, j'imagine, à l'époque. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je comprends que la Suisse est un pays magique, un pays vraiment merveilleux. Mais ce qui me gênait à l'époque, j'ai manqué d'assurance. et j'avais tellement de conflits en moi-même avec la pression de la responsabilité énorme et je n'étais pas prêt. Et donc, dans mon âme, je vivais un enfer. Lorsque vous êtes dans un paradis comme la Suisse, avec l'enfer dans votre âme, c'est épouvantable. ou si vous êtes en harmonie avec vous-même, alors là, vous pouvez vraiment apprécier la beauté de ce pays unique et merveilleux. Et maintenant, je me sens ici comme au paradis. Vous avez joué dans les plus grandes salles, vous avez enregistré pour les plus grandes maisons. D'abord, les grandes émotions, vous parliez de votre premier concert à trois ans. les plus grandes émotions d'une vie de pianiste si complète, c'était quand ? Là où vraiment vous vous êtes senti porté complètement par un concert. C'est très difficile à dire. Chaque situation est différente. Parfois, c'était des rencontres avec des maîtres éminents, beaucoup plus âgés que moi. Parfois, un concert, je me souviens avoir joué une fois à Cologne en Allemagne et après le concert, j'ai vu le caractère allemand. Ils ne voulaient pas que je termine le concert et ils ont cassé toutes les chaises dans l'auditoire. Je veux dire que j'ai eu la peur de ma vie et c'est la première fois que j'ai vu ce tempérament allemand. et c'était dangereux mais impressionnant en même temps. Je dirais que les choses les plus significatives et importantes ne sont pas superficielles comme cela. Le processus clé est quelque chose qui évolue lentement en soi lorsque... dans l'utilisation des dons que Dieu vous a donnés. d'être une personne qui comprend la musique ne pas son métaphysie, de générer toute sa philosophie, une planète de musique. Et ceci est un processus qui est long et douloureux parfois mais subitement on se dit mon Dieu je peux vraiment aller très profondément et je peux changer l'âme des gens et c'est ça qui est important. Vous enregistrez, vous avez enregistré pour les plus grandes maisons. La technique a tellement évolué aujourd'hui avec la technique digitale. Qu'est-ce que ça change au fond pour vous entre aujourd'hui 2013 et puis il y a 10 ans ça a tout changé ? Non, non, je dirais que ça s'aggrave plutôt. Parce que c'est de plus en plus sophistiqué ce qui signifie que c'est de plus en plus sensible et de moins en moins naturel. Et donc dans un studio aujourd'hui on pouvait jouer des centaines de jeux avec la technologie moderne pour essayer d'avoir un son dit naturel. Avec des équipements beaucoup plus primitifs et des 30 cm vinyles avec des gratouillements et des bruits d'aiguilles mais on entendait quand même la vie lorsque le milieu des années 90 dans les studios avec un son numérique à 5 voix vous jouez une pièce de Schubert ou du Chopin où on ressent toutes les émotions vous passez en régie et au lieu d'avoir ce sentiment de cœur énorme l'on entend simplement quelques petites gouttes d'eau et c'est pourquoi je déteste ces nouvelles technologies et je me distancie de la technologie autant que possible. André Gavrilov merci vous jouez le 2 septembre à Genève grand concert au Victoria Hall qu'est-ce qu'il y a au programme d'un mot ? avec l'affiche pour le programme j'ai choisi le bien et le mal des deux extrêmes première partie les meilleures nocturnes de Chopin amour tendresse nouveauté et une expression unique de la dignité humaine Prokofiev sonate numéro 8 c'est le testament de Prokofiev qui est la meilleure sonate de tout mais ce qu'il nous montre il nous montre le 20ème siècle avec tout le totalisme du nazisme la guerre au stalinisme toute la pléade de cruauté et de bêtises humaines et donc j'ai pris ces deux extrêmes comme deux pôles pour montrer la métaphysique de la vie humaine merci André Gavrilov rendez-vous donc le 2 septembre merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501